Bonsoir Elie. Bonsoir. 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 On s'embrasse d'habitude. Bonsoir à tous. Soyez là. Bienvenue. Vous vous connaissez évidemment tous les deux. Marco et moi. Ouf. C'est d'avant-hier. Avant-hier il y a 25 ans. Excellent numéro de cash investigation. Merci. Passionnant. C'est Marie-Maurice. Sur le trafic du bois qui est comparable carrément au trafic de drogue. En tout cas pour l'argent qu'il génère. 11 milliards de dollars. Vous allez jouer du pipeau devant un patron de la Belle Forestier. Je recommande cette séquence. Pipeau en bois. Pipeau en bois. Franchement vous avez toutes les audaces. Parce que l'homme était à terre déjà. Mais surtout bravo. Vous avez été élue la femme la plus méritante de 2016 par les français. Devant Marion Cotillard et Amélie Boresmo qui sont donc moins méritantes. Pourtant elles en font quoi un peu. Et vous faites aussi une entrée remarquée dans le top 50 du GDD directement à la 13ème place. Qu'est-ce que ça veut dire Élise ? Que vous redorez à vous toute seule le blason du journalisme ? Non. Surtout pas à moi toute seule. D'abord parce que derrière moi il y a les équipes de cash investigation qui sont formidables. Les équipes d'envoyés spéciales. Les équipes de complément d'enquête. Donc vous voyez je ne suis pas toute seule. On est 70. Donc tous ces prix que j'ai reçus moi à la fin de l'année. Je considère vraiment que c'est le travail de mes équipes qui a été salué. Et c'est peut-être une manière d'exercer le journalisme qui était peu présent en France. Qui est salué tout simplement. Alors ça passe au travers de ma personne. C'est super. Et j'en suis ravie. Je ne vais pas bouder mon plaisir. C'est super agréable. Mais ça passe au travers de ma personne. Mais ça dit quelque chose d'autre. Ça dit que les français aujourd'hui ont envie d'un journalisme plus pugnace. De journalistes qui posent des questions. Et qui posent des questions y compris aux puissants. Et c'est un journalisme auquel on n'était peut-être plus tellement habitués en France. Mais c'est un paradoxe quand même Élise Lucet. Parce que les français détestent les journalistes. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Ils adorent Élise Lucet. Comment vous l'expliquez ? Et Marco aussi. Oui. Un petit peu Marco-Olivier. Oui parce que vous l'expliquez. Est-ce que c'est votre côté qui défie les puissances politiques, de l'argent dans le cache-investigation ? Justement qui vous permet d'avoir cette... Alors je pense qu'il y a ça. C'est-à-dire le fait que dans le cache-investigation on s'est toujours attaché à dénoncer ce qu'il y avait derrière les politiques de communication et derrière les faux-semblants. C'est-à-dire que les français, je pense, et même les européens ou même les américains, ont souvent l'impression que dans ce monde très mondialisé où le business a une place énorme, on leur vend des messages. On leur vend des messages commerciaux, publicitaires. On leur vend aussi des messages politiques parfois. Et qu'entre la réalité et ces messages-là, il y a un gouffre. Et que comme nous allons enquêter depuis des années maintenant pour montrer ce qu'il y a derrière les belles images qu'on leur montre, tout à coup ils saluent ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah enfin, du journalisme qui va gratter et qui va chercher derrière le vernis des faux-semblants et qui nous montre enfin la réalité. Est-ce que vous êtes leur porte-parole un petit peu à tous ces français ? On n'est pas forcément leur porte-parole. Moi je ne dirais pas qu'on est leur porte-parole. On est leur ambassadeur pour aller chercher des réponses à des questions qu'ils se posent. Et eux n'ont pas forcément les moyens d'aller chercher les réponses. Alors une journée dans la vie de la femme la plus méritante de 2016, ça ressemble à quoi ? Et bien la réponse en images, c'est le 24h avec et c'est signé Tancret de Bonnora. Il faut vraiment qu'on prévoie 4 reportages. On se disait tous aux dernières confes qu'on avait envie d'un sujet autour de la santé. Le timing est très chaud. Donc nous ce qu'on proposait c'est que vous soyez à 2 sur ce dossier. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Là c'est un visionnage de sujet, d'un sujet qui va passer dans un envoyé spécial dans quelques jours. C'est moi qui passe en dernier recours et je vais être très 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 sévère. C'est important que la patronne soit bonne disposition pour bien valider surtout. Bah bon ? Chou chou. À 6h de piste de la capitale, nous voilà en zone rouge. La pointe est là. Donc à partir de là on rentre dans la zone strictement déconseillée par les affaires étrangères. C'est super, ton questionnement est très bon. C'est exactement ce qu'on attendait de ce sujet. Donc parfait, j'ai eu un petit doute moi. C'est qu'on comprenne bien qu'on va à la rencontre de cet homme étonnant et bizarre. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. C'est une machine, c'est-à-dire qu'elle est hyper bonne pour faire les lancements. Ce soir on loue les boxes et on va faire un coup en forêt. J'ai un petit savon. Je vais rentrer là, c'est bon. Alors voilà, là, tu as rajouté les deux. Elie c'est le boss, c'est quelqu'un qui nous fait confiance quand on travaille, qui aussi a ce recul nécessaire par rapport à nous qui sommes en permanence dans les sujets. Une enquête à cash, c'est un an de vie minimum, quoi. Marie, elle a pensé bois, elle a dormi bois, elle a réfléchi bois pendant 14 mois. Encore, hein ? Les industriels du bois se bousculent pas. Oui, j'ai cru contente que c'était compliqué. Ils sont tous en train de dire qu'ils ont plein de trucs à faire et donc ils n'ont pas très envie de venir. Ce qu'elle a comme plus, c'est qu'elle est un petit peu poil à gratter. Elle est un peu irrévérencieuse, elle pose la question qui fâche, elle y va, elle va au carton. Vous savez ce qu'ils vont se dire, les consommateurs ? C'est du pipeau. Merci les gars, vous oubliez tout. Vous allez au carton, est-ce que vous aimez ça ? On vous voit là, dans le prochain cash investigation, vous allez jouer du pipeau au nez du patron d'un label forestier que vous mettez KO. Vous lui démontrez que son label est bidon, qu'on peut faire agréer tout et n'importe quoi, ce que l'équipe de cash avait fait en amont. Il est à terre, ces moments-là, vous savez que vous allez le tuer, vous avez des documents, vous allez le mettre à terre. Vous les aimez ces moments-là ou pas ? Ils sont hyper nécessaires parce que ces moments-là, ils arrivent vraiment en ponctuation pour Marie-Maurice, 14 mois d'enquête. Et donc on n'a pas le droit de se rater. Donc je vais dire les choses, je suis journalistiquement sans pitié. Sans pitié ? Oui, parce que c'est l'enquête et parce qu'il faut aller au bout du questionnement. Et je sais que j'ai ça et je sais que ça va être très difficile pour lui. Et à un moment, je suis sans pitié certes, mais là, pour le coup, à un moment dans l'interview, je me dis « Oh, le pauvre ! » Être sans pitié aussi, c'est ça, être un bon intervieweur, Marco ? En tout cas, quand vous avez la ressource pour confronter quelqu'un face à sa contradiction, vous ne mettez pas votre état d'âme là-dedans. Vous allez au bout de votre enquête et vous ne vous dites pas « Oh là là, mais le pauvre, comment il va rentrer chez lui ? » Vous le pensez, ça se voit quand même. Surtout à la fin des interviews, en fait, quand on s'en va et qu'on voit que toute l'équipe de Com, tout le monde nous dit « Bon, ben, merci, au revoir. » Est-ce que vous vous posez quelquefois la question de ce que ça change ? Est-ce qu'après, ça va modifier les pratiques ou pas ? Est-ce que ça a un effet ? Bien sûr, bien sûr qu'on se pose cette question et la réponse est parfois oui, parfois non. On reste très modeste. Mais après tout, est-ce que c'est notre job à nous de faire changer les choses ? Est-ce que ce n'est pas plutôt à la société civile, aux politiques, aux patrons de s'emparer de nos informations pour faire changer les choses ? Nous, à la limite, j'ai envie de dire qu'on sait où on est placé, on sait ce qu'on a à faire et on n'a pas envie d'être autre chose. On n'est pas les chevaliers de la société, les chevaliers blancs. Élise, votre enquête de cash se penche sur le cas d'Ikea, évidemment, premier fabricant de meubles, qui certifie dans toutes ses campagnes avoir du bois d'origine 100% légale. Alors, votre enquête va évidemment démontrer le contraire. On découvre notamment que les forêts vierges de Roumanie sont ravagées à cause en partie d'Ikea. Et vous allez le dire à l'un des patrons de cette marque suédoise. Qu'est-ce qu'il va vous répondre ? Ce qu'il répond, il répond comme d'habitude, qu'il font le maximum, que bien sûr, que pas du tout, qu'il vérifie. Mais moi, je lui apporte la preuve sous ses yeux de ce qui rentre dans les usines de ses sous-traitants. Et il est bien obligé de reconnaître que non, ce n'est pas à 100%. Vous n'irez plus acheter vous-même chez Ikea, Élise, ou pas ? On va dire que j'avais déjà mis un peu de pied sur les frais avant. Vous mangez plus bio qu'avant. Vous ne commandez plus un sur Amazon. Vous avez changé votre vie après cash. Oui, 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 j'ai changé ma vie. Mais même avant cash, j'ai commencé à changer ma vie. Mais c'est normal. Je pense que, franchement, quand on fait des reportages comme cela, qui sont aussi impliquants pour toute une équipe, et puis surtout qui nous révèlent des choses, ça révèle des choses aux téléspectateurs, mais à nous aussi. Mais on a l'impression que vous n'avez peur de personne, de rien. Est-ce qu'il existe un dirigeant ou un politicien ? Mais la peur n'écarte pas le danger. Donc, non. Il n'y a pas un politicien ou un dirigeant. J'aurais peur si je n'avais pas, derrière moi, un travail absolument irréprochable de la part de mes journalistes. Donc, quand on a ça entre les mains, non, on n'a pas peur. Et en plus, franchement, moi, c'est la manière dont j'envisageais mon métier quand j'ai commencé à le faire. Et pourtant, il y en a certains qui pensent que vous compliquez la vie. On regarde Magneto avec Mathieu Madénian et Thomas Védébé, ils vous donnent une astuce. On a aussi également une pensée pour Élise Lucet, qui a dû regarder l'émission hier soir et qui a dû se dire « Mais qu'est-ce que je me prends la tête à courir après des politiques pour leur poser des questions pertinentes et intéressantes ? » Alors que serait-ce qu'elle aurait pu rester le cul sur un canapel, à boire du pinard, en parlant de Floreau Pruneau, à caresser un chat ? Elle aurait fait 3 millions de téléspectateurs. Exact. Alors Élise, ne te complique pas la vie. C'est simple la politique. Vous voyez, vous compliquez la vie. Il n'y a pas d'ambition intime, ça va être comme ça. Je pense que c'est ça, ça doit être ça. Vous restez avec nous ?